Lady Louise aura 18 ans dans quelques mois. Ce qui lui permettra d'utiliser le titre de princesse. La fille du comté de la comtesse de Wessex sera donc autorisée à s'appeler son Altesse Royale. Ce qui est déjà le cas avec ses cousines Béatrice et Eugénie. Seulement, ce pouvoir de changer de titre ne s'applique qu'à elle. En effet, le prince Charles a récemment non accordé à son frère, le prince Édouard, le titre de duc d'Edimbourg. Titres qui devraient lui revenir après la mort de leur père, le prince Philippe. Si Charles doit jouer à des jeux stupides sur les titres, Édouard et Sophie devraient peut-être s'assurer qu'ils utilisent les titres que leur famille possède déjà. Louise est une adolescente modeste et n'agit pas comme une princesse, mais elle en est une, si est-il un fait, a déclaré une source au Daily Mail. Et pourtant, le prince Édouard aurait attendu plus de vingt années afin de pouvoir hériter du titre de son père. Un enthousiasme freiné par son frère, le prince Charles qui puise ses raisons dans la tradition. Cette dernière veut que le titre de duc d'Edimbourg soit immédiatement transmis au prince Charles après la mort de son père. Même si beaucoup s'attendaient à ce que ce titre revienne au prince Édouard. Le prince Charles veut rompre une promesse rappelons qu'en 1999, Buckingham Palace avait annoncé que le prince Édouard succéderait à son père dans le duché. Il a donc reçu la bénédiction de la reine et du prince Philippe. Concernant son titre de comte de Wessex, il l'a reçu après son mariage avec Sophie Rhys Jones la même année. Bien qu'il ait lui-même choisi ce titre. Cependant, selon Sonne des Times, le prince Charles réfléchirait à une opportunité de rompre cette promesse. Le prince de Galles réfléchirait à son propre avenir. Le prince est le duc d'Edimbourg et si esti à lui de décider ce qu'il adviendra du titre. Il n'ira pas à Édouard, confie une source proche de Charles au journal.